Donc Julien, j'ai 49 ans, j'ai commencé à faire du snowboard en 1997, j'ai jamais pris de cours, j'en ai fait pendant une dizaine d'années assez régulièrement mais rarement plus de 10 à 15 jours par an. Des années à 15 jours c'était vraiment génial quand j'habitais plus près des montagnes, enfin moi quand j'habitais à Marseille ou quand j'habitais à Bordeaux, c'est plus facile d'aller que lorsque maintenant je suis à Limoges depuis pas mal d'années. J'ai aussi un gros trou de quasiment 10 ans et j'ai recommencé à faire du snowboard il y a 7-8 ans, il y a 3 ans je me suis dit en fait non je veux plus faire sur du vieux matos avec des vieilles façons de faire, je veux progresser, faire des trucs que j'aime, des butteurs, des trucs un peu stylés de skate, je suis un skater, j'aime tout ce qui concerne la glisse, je suis très impliqué là-dedans, je suis moniteur de skate sans avoir un niveau de ouf, c'est un peu le même profil que Yves, je suis un encadrant mais j'ai pas un niveau de dingue, j'ai plutôt des difficultés et donc depuis 3 ans j'apprends des choses avec Joël, avec d'autres sur des tutos en ligne et j'avais envie de continuer la saison, j'ai réussi à faire je crois 9 jours en 3 fois cette année, je vais juste mettre un câble, il fallait que je passe du snow encore, du snow, du snow et surtout que j'en fasse avec des gens, des gens motivés, qui ont envie d'apprendre comme moi et avec quelqu'un qui m'accompagne sur le terrain. Donc il se trouve que Joël, j'avais l'impression déjà de rider avec lui, je crois que j'aurais envie déjà de regarder des vidéos sur les pistes, je crois que je l'ai pas fait, c'est plutôt à la maison que je regarde des vidéos, après j'essayais d'appliquer, mais j'en étais à, mais il faudrait que je bosse par vidéo, machin et tout, donc, ah ben il y a un stage, feu, j'y vais. Et le stage, moi en fait je le conseillerais à tout le monde qui est motivé et qui a un niveau, je sais pas comment je le définirais, mais un niveau qui a envie de passer des journées dans la montagne, quelles que soient les conditions, en groupe, qui veut apprendre avec d'autres, parce que le groupe fait partie vraiment aussi du stage. Il y aura de la disponibilité et du côté individualisé, etc., ça c'est affolant comme on sait bien le faire, donc moi je suis hyper satisfait et je conseille à fond, à partir du moment où les gens se préparent, viennent par en se disant, bah ça passera, qu'une préparation physique, et aussi regarder des vidéos, commencer à se renseigner sur les choses à corriger, etc., et puis, bah qu'ils en veulent, hein, et qu'ils savent que quelles que soient les conditions, on va rider. C'est ça, hein, c'est merci, Julien, là, j'avais annoncé un Spring Snowboard Camp, donc du soleil et de la sèche, alors bah ouais, vous voyez, hein, sur la caméra, on a eu une petite vidéo qu'on mettra, on a eu une semaine bien hivernale, du brouillard, du vent, beaucoup de vent, on a de la chance à Val Torrance, on a des télécabines funiculaires qui tournent même avec beaucoup, beaucoup de vent, et du coup, bah comme tout le monde devient motivé, ouais, de 9h à 15h, voire un peu plus, parce qu'ils sont bien motivés, et bah ouais, ouais, on n'a pas lâché, et on espère avoir notre journée de grand beau demain, donc pour l'instant, ouais. Et moi, c'est le truc que j'ajouterais, plusieurs personnes m'ont dit, mais il y a de la neige, mais c'est de la merde, etc., et en fait, moi, ça m'insupporte, les gens qui pensent que le snow, il faut forcément qu'il y ait de la poudre, et la poudre de fou, qu'en fait, ils sauront pas rider, parce que faut aussi du niveau pour pouvoir l'exploiter, et moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a des gros apprentissages dans la slush, tous les stages américains, là, d'été, sur la slush, c'est là où les mecs, ils apprennent vraiment, dans le freestyle, c'est aussi là où j'avais appris en ski, en me démerdant dans la slush, et en fait, c'est sécurisant, donc c'est pas ce qu'on a eu, mais... On a eu de la slush, parce qu'il y a une session de rail, de jeeb, je vous en mettrais peut-être un petit extrait, et puis vous en verrez, en fait, dans les images, du coup, une neige molle, et hyper... Et ça, il ne faut pas que ce soit freinant, la question de la qualité de neige de mai, ou d'avril, mais les gens, ils ne comprennent pas, je crois. Ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup qui s'est surpris, ouais. Et en plus de ça, c'est souvent qu'on a ce fameux mois de janvril, c'est pas tout le temps, mais on attend souvent des chutes de neige, et donc là, on en a eu, c'est pas de la poudreuse, on a eu de la neige soufflée, donc de la neige bien lisse, pas trop compacte, qui s'apparente à vraiment de la neige non préparée, on a pu faire des butteurs et tout, donc, ouais, on a eu pas mal de conditions, et puis de la neige bien froide aussi en début de semaine pour le carving, un peu de filage l'après-midi, ouais, donc, ok. Au niveau de la neige, c'était vraiment bien, quoi. C'était top, hein. Au niveau de la neige, c'était top. Julien ? C'est bon ? Ah oui, possible pour moi, moi je suis à fond, hein. Trop cool, merci. Ah oui, on boit, hein. Comme tous, parce qu'on a tous été tous à fond ensemble, tout le temps. Julien, il retournait faire une piste ou deux, quand après, quand le stage était fini, hein. C'est ça comme ça, hein. Il a tenté. Il a tenté. Il a tenté. Bon, vous êtes tout, moi je suis au départ du Télé-Cabine, je vous attends. J'annoncerai par contre aussi qu'il ne faut pas croire aller se mettre des barres le soir, etc. Je pense que c'est bien d'allonger les jambes. Ouais, il me fait attention quand même. Bonne hygiène, bien se reposer, parce que ça fait des bonnes journées, hein. Ouais.